What's up guys c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo FAQ, on me pose pas mal de questions que ce soit sur Instagram, sur Snapchat, sur tous les réseaux sociaux, donc dans cette déjà n'hésitez pas à aller me suivre si ce n'est pas déjà fait, il y a tous les liens dans la description et on ne perd pas plus de temps, on passe directement à la première question. Donc première question qui est revenue plusieurs fois c'est quels sont mes projets, donc je vais un petit peu englober et tout avec YouTube, avec professionnels et les familles en même temps parce qu'on me pose aussi pas mal, donc sur YouTube ce qu'il faut savoir c'est que vraiment je suis un YouTuber débutant donc j'ai pas vraiment d'expérience totalement là dedans, donc clairement je fais ce que j'aime pour l'instant, dès que j'ai des idées de vidéos je l'ai fait, je me force pas à me dire bah tiens je fais une vidéo toutes les semaines, j'essaye vraiment pour proposer un petit peu de contenu et là ça devient un petit peu compliqué avec le confinement, mais mes projets que je peux avoir un petit peu dans le futur c'est de continuer à vous montrer la vie à Los Angeles aux Etats-Unis, les restaurants un petit peu atypiques et des activités atypiques qu'on ne peut pas retrouver qu'à Los Angeles par rapport à la France et bah on verra ce que ça donne après le confinement pour l'instant, tout est un petit peu en stand-by, j'ai pas trop trop d'idées de vidéos, genre mis à part celles que je peux faire vraiment dans ma chambre directement, sinon professionnellement parlant j'aimerais bien continuer d'avoir toujours le même mode de vie, donc pouvoir travailler depuis l'ordinateur, depuis chez moi ou depuis vraiment un café, j'ai vraiment j'ai la chance d'être franchement flexible là-dessus et j'aimerais bien que ça dure le plus longtemps possible, et sinon bah personnellement clairement de continuer à vivre à Los Angeles, de m'éclater, de vivre la vie que j'ai, d'inspirer des gens à venir en racontant ici pourquoi pas, et voilà. Deuxième question aussi qui me revient pas mal c'est combien je parle deux langues, parce que pour les personnes qui me situent sur Instagram généralement je parle soit français soit anglais, même des fois sur certains commentaires je parle en espagnol, donc clairement je parle trois langues. Deux et demi on va dire couramment, donc français c'est avec ma langue natale et anglais que j'ai appris très très tôt au collège et lors de mes différents voyages, et je parle relativement bien espagnol. Vraiment l'avantage c'est de vivre à Los Angeles et il y a une très très forte communauté hispanique, qui fait que bah dès que je suis arrivé ici j'ai un petit peu retravaillé mon espagnol et je l'utilise de temps en temps, et c'est toujours plaisant. Sinon un petit peu j'ai des petites bases de taille de malais, j'ai vécu là-haut, maintenant je pense que je suis totalement rouillé, et sinon bah j'aime bien apprendre toujours des nouvelles langues, des nouvelles cultures, donc là je vais essayer d'apprendre le chinois. Ça fait un an que je me donne l'objectif d'essayer d'en faire un petit peu toutes les semaines, mais ça reste vraiment une langue qui est très très compliquée. Après l'avantage c'est que ma femme elle est chinoise donc je peux voir si on est là-dessus, mais ça reste quelque chose de très 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 compliqué. Donc troisième question, est-ce que c'est comme dans GTA Los Angeles ? Euh oui et non, non dans le fait que c'est un jeu de vidéo, clairement tout est plus psy, tout est vraiment condensé, mais oui vraiment il y a beaucoup de choses, les gars qui sont dans GTA qui sont vraiment bien représentatifs de Los Angeles, je pense que c'est aussi, surtout à la plage, vraiment que ce soit sur Santa Monica avec le pire, jusqu'à Venice Beach c'est très très représentatif, il y a beaucoup de monuments aussi qui sont dans le jeu, qui sont réels dans Los Angeles à la vraie vie, et ça se ressemble vraiment beaucoup quand même, c'est vraiment condensé, mais ça se ressemble, et même au niveau de la vie, vraiment il y a des tarés partout ici, donc ouais c'est une bonne représentation de Los Angeles. Donc prochaine question, c'est quoi ton voyage préféré ? C'est une très très bonne question, que je ne saurais vraiment pas trop te répondre, parce que j'ai adoré vraiment tous les voyages que j'ai effectués, pour moi la Malaisie ça serait vraiment quand même mon top 1, c'est vraiment la première fois que je partais en voyage à l'étranger seul, et quand on part seul à 19 ans au bout du monde, vraiment ça se fait une claque, surtout dans un pays où la culture est totalement différente, donc ça restera pour moi vraiment mon voyage préféré, après j'ai beaucoup de pays que j'ai vraiment bien affectionné, il y a la Thaïlande que j'ai beaucoup adoré, vraiment dès que j'ai fait en Malaisie, j'ai la chance que la Thaïlande c'est juste à côté, donc j'y suis allé, je suis parti pendant une semaine à Krabi à Honang, et vraiment c'était cool aussi, vraiment la plage, il fait 40 degrés, l'eau très très chaude, vraiment c'est très paradisiaque, et plus récemment, un voyage que j'ai beaucoup aimé, c'est au Portugal avec ma femme dès qu'on s'est rencontré, et c'est la première fois que j'allais au Portugal, on est parti à Lisbonne pendant une semaine, et vraiment je suis tombé vraiment amoureux avec ce pays, les portugais c'est des gens très très gentils, qu'ils soient les mêmes au niveau de la culture, de la bouffe, vraiment c'est un pays que j'adore et il me tarde d'y retourner, vraiment je sais que j'y retournerai à un moment ou à un autre, et plus récemment, un endroit que j'ai bien aimé aussi, c'est Columbus dans l'Ohio, l'Ohio c'est un état aux Etats-Unis, je suis parti au mois de février voir un ami pendant 4-5 jours, et j'ai vraiment adoré, c'est très différent de Los Angeles, en tout point vraiment, c'est à l'opposé des Etats-Unis à 4h30 de vol, c'est à plus de 3000 km, et vraiment c'est totalement différent, et j'avais pas encore cette perspective que tous les Etats-Unis c'était pas que Los Angeles, et vraiment ça m'a fait une très très bonne surprise, et pareil vraiment j'espère y retourner rapidement, c'est vraiment super cool. Donc on enchaîne avec la prochaine question, est-ce que je préfère la France ou les Etats-Unis ? C'est vraiment une question qui est très tricky, clairement maintenant que ça fait 2 ans que j'habite aux Etats-Unis, pour moi vraiment je préfère les Etats-Unis, c'est un mode de vie qui me convient mieux, une mentalité qui me convient mieux, j'ai vraiment beaucoup de mal avec la France, je suis fier d'être français, il n'y a pas d'issue là-dessus, mais vraiment arrivé à un moment donné je me suis dit qu'il fallait que je m'ouvre à d'autres horizons, et que j'aille voir c'est quoi la vie ailleurs, et vraiment je ne suis pas déçu. A l'heure actuelle franchement, la France ça me manque quand même, il y a plusieurs aspects qui me manquent comme quoi, enfin surtout au niveau des soins, le fait de ne pas avoir de soins à rembourser ici c'est compliqué vraiment, donc tu vis différemment, je ne peux pas aller faire du skate ou autre chose et se dire ah bah c'est pas grave, si je me pète un bras bah c'est la vie, je vais à l'hôpital ils vont me soigner, ça va être gratuit, c'est super différent. Sinon ce qui me manque aussi de la France c'est la bouffe, la bouffe c'est vraiment le point qui me ferait vraiment retourner en France de temps en temps. Vraiment la bouffe aux Etats-Unis elle est pas très très bonne, et c'est très très compliqué de trouver à des prix abordables, de la nourriture de qualité, et c'est vraiment les deux points qui me manquent de la France, mais je préfère quand même les Etats-Unis, je me vois plus dans le futur aux Etats-Unis, c'est un pays que j'affectionne énormément, il y a peut-être beaucoup de choses mauvaises par rapport à ce pays là, surtout au niveau des arts et autres, mais ça reste un pays qui est vraiment super cool, vraiment les gens sont adorables, quand t'es bosseur ici il n'y a pas de limite, il n'y a pas de jalousie on va dire à la réussite, et vraiment c'est une mentalité que j'affectionne et que j'espère continuer à vivre très très longtemps. Tu as une nouvelle question, est-ce qu'il faut être riche pour vivre aux Etats-Unis ? Je pense que c'est assez similaire à la France, clairement moi je viens de France, je viens d'une petite région en Bourgogne, je viens d'Auxerre et le logement vraiment à la haut c'est pas cher du tout, et je sais que tu as des endroits comme quand je suis parti à Columbus dans l'Ohio, mon pote il vivait dans un appartement qui coûte je crois 400$, alors que 400$ à Los Angeles c'est comme à Paris, tu peux vraiment rien trouver. Donc je pense que vraiment ça dépend de l'endroit, après il y a des endroits où il faut vraiment pouvoir mieux gagner sa vie que d'autres, clairement je sais que par rapport à ma situation je vivrais dans un autre état des Etats-Unis, avec ma femme on aurait beaucoup plus de facilité, on aurait pas un loyer déjà à quasiment 2000 balles à payer tous les mois, mais après ça dépend aussi du mode de vie, je sais qu'il y a des personnes même à Los Angeles avec 1500, 1800, on va dire 2000 balles de budget par mois, ils s'en sortent bien alors que je connais des amis qui sont vraiment très dépensiers et autres, et qui vont avoir 5000 ou 6000 balles par mois qui tombent, et qui vont pas vraiment joindre les deux bouts, qui vont toujours avoir des problèmes d'argent, ça dépend vraiment de comment tu vis, mais en vivant de façon vraiment modérée, abordable, non c'est pas plus cher que notre ville vraiment, je comparerais vraiment ça à Paris et c'est vraiment assez similaire vraiment que Paris, ou une capitale comme Singapour ou une autre grande ville. Projeune question, donc le sport aux Etats-Unis c'est un mode de vie comme dans certains pays, de ce que je ressens surtout en Californie, ouais vraiment le sport ça fait partie de la culture, vraiment il y a le culte de la beauté, il y a beaucoup de gens qui vont en salle de sport, c'est qui sera le plus beau, les gens veulent toute cette fille, toute cette musclée, vraiment c'est vraiment ancré dans la culture je pense californienne, et sinon même au-delà de ça vraiment il y a les sports comme le basket, c'est vraiment un basket, baseball à Los Angeles, c'est super connu, et vraiment je pense que c'est similaire comme en France, dans les villes où il y a vraiment des très gros clubs, donc je pense vraiment surtout au niveau du foot ou du basket ou du rugby, et c'est assez similaire mais vraiment de ce que je ressens en Californie, c'est pas vraiment le cliché des américains qui sont tous gros, qui sont tous à manger du McDo par-ci par-là, vraiment à Los Angeles en Californie, je dirais que les gens font relativement attention même au niveau des magasins, il y a pas mal de nourriture bio, il y a de la malbouffe, mais ça se ressent pas tellement que ça vraiment, c'est comparable encore une fois à Paris, mais vraiment ouais le sport c'est vraiment, c'est encré dans les cultures américaines je pense. Donc prochaine question, une différence culturelle qui t'as surprise entre la France et les Etats-Unis, la différence culturelle qui tape le plus quand on arrive ici c'est vraiment qu'en France on utilise le système métrique, alors qu'aux Etats-Unis tout est différent, que ce soit pour les mesures, les poids, les tailles, vraiment tout est différent de la France et de l'Europe, quasiment même du reste du monde, donc c'est assez cocasse vraiment dès que je suis arrivé ici, quand j'ai commencé un petit peu à faire de l'acting et autres, on m'a demandé quelle taille je faisais, quel poids, alors qu'en France on va dire je fais 1m82, ici il faut convertir en feet, donc je fais 5 feet 11 voire 6 feet et tout est différent, même pour aller commander de la viande dans les magasins, bah en France à la vie tu t'arrives, tu fais ouais je voudrais genre 2kg de bœuf ou enfin, pareil, tout en kilos, alors que ici c'est en pounds pour le poids, donc toujours en train de calculer dans la tête, même après 2 ans de vie aux Etats-Unis je suis toujours à essayer de convertir, on va dire, les systèmes de mesures français et américains et je pense que vraiment c'est la plus grosse différence pour moi culturelle qu'il y a entre les 2 pays. Bon je pense qu'on a déjà fait pas mal de tours au niveau des questions sur les Etats-Unis, il y a une question que je peux pas répondre clairement en une petite FAQ comme ça, c'est comment j'ai fait pour m'expatrier aux Etats-Unis, donc là je vous prépare une prochaine vidéo où je parle vraiment du sujet total de comment j'ai fait pour m'expatrier, parce que c'est pas quelque chose que je peux expliquer en 1 ou 2 minutes, c'est vraiment assez compliqué, donc j'en ferai directement une vidéo totale par rapport à ça. Donc prochaine question, j'ai combien de tatouages ? Donc à l'heure actuelle j'en ai que je compte ? Je crois que j'en ai 13, si j'ai pas de bêtises, enfin je vais vous montrer un petit peu la plus grande partie, donc j'ai tout le bras avant-bras de fait, hop, et pareil l'autre, je l'ai fait récemment, celui-là c'est une Medusa, franchement je suis super fier de ça, et ouais j'en ai un petit peu partout, que ce soit sur les avant-bras, sur les jambes, sur les chevilles, et je pense que je vais continuer, c'est quelque chose que j'adore vraiment, l'art graphique, enfin tout ce qui est tatouage, c'est une de mes plus grandes passions, et clairement à une période vraiment l'année dernière, j'allais vraiment peut-être une ou deux fois par mois me faire tatouer, et vraiment j'ai l'objectif vraiment d'avoir un petit peu, le maximum de mon corps sur le torse, sur les bras, sur les jambes, c'est quelque chose que j'adore, et que je continuerai encore très longtemps, donc ouais à l'heure actuelle j'en ai 13 ou 14. Prochaine question, quelle est ta paire de sneakers préférée ? A l'heure actuelle il y a vraiment beaucoup de paire que j'adorerais avoir, et vraiment j'ai pas de préférence directe, mais si je devais en dire une vraiment ce serait pour moi les Nike Air Force One Low, malheureusement à ce qu'on a plus de 2500 balles à neuf à l'heure actuelle, donc je vais pas les acheter directement, mais c'est une paire que j'adorerais avoir, et que je trouve vraiment magnifique. Bon bah c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous a permis de répondre aux questions que vous vous posiez par rapport, à moi, c'était vraiment une petite vidéo courte, clairement je voulais juste répondre à ce genre de questions, parce que je reçois beaucoup beaucoup de questions sur mes réseaux sociaux. Donc si cette vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à activer la petite cloche c'est important, on en recevrait directement les notifications de quand je sortirai une vidéo. Si vous avez des recommandations, bah n'hésitez pas à aller directement, mon Instagram est juste ici, c'est ce que j'utilise le plus souvent, clairement Facebook et Snapchat, j'utilise pas des masses pour l'instant. Bon en tout cas, c'était Erwan, on se dit à la semaine prochaine. Peace !